Salam alaykoum, bienvenue sur Recette Maroc. Aujourd'hui, je vous présente de délicieux mini quiches aux épinards. Préparez-les pour de petites ou grandes occasions, ainsi que comme entrée ou goûter. Bissemêla. Pour la pâte, versez la farine dans la cuve du robot. Rajoutez tous ces autres ingrédients, le sel, paprika et soit de l'origan, soit du piquant. Rajoutez également un fromage vachkiri, un oeuf, un mélange d'huile d'olive et l'huile végétale. Et rajoutez enfin la levure chimique et pétrissez une ou deux minutes avant d'incorporer l'eau petit à petit. Ensuite, pétrissez environ 5 minutes afin d'obtenir une pâte souple et non collante. Sur un plan de travail fariné, formez une boule de pâte lisse et déposez dans un grand saladier et couvrez d'une serviette. Laissez reposer environ 30 minutes. Comme toujours, le lien de la recette écrite se trouvera dans la barre d'infos sous la vidéo. N'oubliez pas aussi d'aimer la recette puis de la partager avec vos amis. Pour l'appareil, battrez les oeufs et rajoutez le lait et crème fraîche. Rajoutez le fromage, le sel et poivre et ensuite bien mélanger au fouet. Rajoutez du fromage râpé et bien mélanger encore une fois et ensuite laisser de côté. Pour la farce, chauffez l'huile végétale dans une grande poêle. Rajoutez l'oignon coupé en morceaux puis faites cuire tout en remuant régulièrement. Ensuite, rajoutez les épinards coupés en petits morceaux et remuez encore une fois. Après une minute, rajoutez le jus de citron et ensuite l'ail écrasé et bien remuez. Salez, poivrez puis remuez encore une fois. Les épinards devront être presque cuits. Retirez ensuite du feu et laissez tiédir. Sur un plan de travail fariné, aplatissez la pâte en un grand cercle mince. Utilisez un petit emporte-pièce rond d'environ la taille du moule à muffins et réutilisez les restants pour faire d'autres cercles. Beurrez les moules à muffins et insérez les cercles de pâte tout en aplatissant pour épouser le moule. Placez environ 2 cuillères de la farce dans chaque moule. Ensuite, rajoutez 1 à 2 cuillères de l'appareil par-dessus les épinards. Rajoutez un peu de fromage rouge râpé par-dessus puis faites cuire au four à 180 degrés Celsius pendant environ 20 à 25 minutes jusqu'à bien doré. Voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Les mini-quiches sont très moelleuses, un peu comme la pâte à pizza. J'espère que vous allez essayer cette recette chez vous. N'oubliez pas d'aimer et de partager la recette avec vos amis. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour rester informé de toutes nouvelles recettes publiées. Je vous dis bon appétit et à très bientôt, Charlotte ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?